Bonjour, je m'appelle Yann, agent des services frontaliers du Canada. Vous planifiez voyager au Canada en tant qu'étudiant étranger? Si oui, assurez-vous d'être prêt lors de votre arrivée à l'aéroport. Pour obtenir votre permis d'études, vous aurez besoin de présenter les documents suivants. Un document de voyage valide, peut-être un passeport. La lettre d'introduction d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada ou IRCC. Une preuve d'acceptation ou d'inscription à un établissement d'enseignement désigné. La preuve de paiement des frais scolarité et de votre autonomie financière est, dans certains cas, des résultats d'examens médicaux. De plus, si vous venez étudier au Québec, acherez-vous d'abord votre certes cas d'acceptation du Québec. Vous recevrez votre permis d'études au premier point d'entrée du Canada, même si vous avez un vol de correspondance. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Agence des services frontaliers Capanga, Lors de votre arrivée au Canada, afin de remplir tous les documents nécessaires, il est possible que les délais de traitement à la frontière soient plus longs. Un agent des services frontaliers vous indiquera où aller pour le traitement de votre demande de permis d'études. Certains aéroports ont des zones désignées pour les étudiants étrangers qui arrivent au Canada. Soyez à l'affût des affiches qui vous indiquera où aller. Lorsque vous allez recevoir votre permis d'études, assurez-vous de vérifier toutes les informations qui y figurent avant de quitter le bureau d'immigration. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !